Auzubillahi minash shaitan al-rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim Toute la louange est Allah, Seigneur du monde, Créateur des cieux et de la terre. Grâce à lui, pour ses bienfaits, à nous, nous demandons sa paix et sa bénédiction pour notre bien-aimé, le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons, et sur tous ceux qui vont suivre leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, recevez mes belles salutations qui vous apportent la paix, la bénédiction d'Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Je suis très ravi de vous rencontrer dans ce numéro 3 de notre émission sur l'éducation des enfants. Donc, Inch'Allah, dans ce numéro, nous allons parler sur ce que nous devons faire avec le nouveau-né comme recommandation prophétique et recommandation des savants, ce que nous devons faire pour le nouveau-né. Comme nous savons que l'éducation en islam n'est pas seul l'enfant qui a grandi, mais c'est une éducation qui commence dès l'avant la naissance de l'enfant. Donc, dans les deux numéros précédents, nous avons parlé sur ce que nous devons faire avant la naissance d'un enfant. Donc, aujourd'hui, nous nous demandons quelles sont les recommandations que l'islam nous recommande à faire comme l'éducation de nos enfants dans les premiers jours de la naissance de l'enfant. Vraiment, par la grâce d'Allah, il y a beaucoup de choses que les parents doivent faire pour le nouveau-né. Nous allons souligner ici quatre choses que nous devons faire pour le nouveau-né. Donc, premièrement, ce que nous devons faire pour le nouveau-né, c'est le fait de faire l'appel à la prière à l'oreille droite du nouveau-né et faire l'appel à l'exécution de la prière à l'oreille gauche. C'est-à-dire quoi ? Si on a trouvé le nouveau-né, c'est recommandé que le père ou la mère ou n'importe quelle personne qui peut faire hasard, doit faire hasard à l'oreille gauche du nouveau-né et faire l'appel à l'exécution de la prière à l'oreille gauche. Vraiment, cette action-là, ce n'est pas une recommandation du prophète à l'essalat ou salam, mais plutôt, c'est une recommandation des savants. Pourquoi je dis comme ça ? C'est vrai qu'il y a des hadiths qui nous montrent cela, mais ce sont des hadiths faibles. Ce ne sont pas des hadiths qui sont authentiques. Mais comme ce sont des hadiths qui nous montrent des bienfaisances, des excellences, on peut les utiliser. Parce que les hadiths qui parlent, si la foi ou les adorations, ces hadiths-là, on ne l'utilise pas, mais les hadiths qui parlent, qui nous montrent des bonnes choses, là, on peut les utiliser. Donc, nous disons ici que les savants nous recommandent de faire hasard-là et al-iqamah-là lors de la naissance de l'enfant. Mais, il y a un avantage dans ça. Vraiment, les savants nous montrent que c'est bien que les mots du tawhi soient les premiers mots que l'enfant va attendre après sa naissance. C'est-à-dire, lorsqu'un enfant vient au monde et atteint Donc, si le nouveau-né vient au monde et les premiers mots qu'il atteint, soit ces mots-là, vraiment, c'est une bénédiction pour le nouveau-né. C'est pour cela que beaucoup de savants nous recommandent de faire cette action-là, qu'elle nous aide tous. Donc, voilà la première recommandation. La deuxième recommandation que nous devons faire pour le nouveau-né, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en arabe « atahnik ». Atahnik, c'est quoi? C'est le fait de mâcher un morceau de la date, puis le faire passer dans la bouche du nouveau-né. C'est-à-dire, « atahnik », c'est le fait d'amener une date, le casser et le faire mâcher avec tes dents. Puis, tu le fais ressortir et le mettre dans la bouche du nouveau-né et le frotter. Puis, tu demandes la bénédiction d'Allah pour ses nouveaux-nés. Si le père même peut faire ça, il n'a qu'à faire. S'il ne peut pas, ça peut être un problème qu'il apporte l'enfant-là à un savant ou à un cheikh qui est pieux, qui est vertueux, pour lui demander de faire cette tachnik-là et invoquer la bénédiction d'Allah pour le nouveau-né. Ici, notre preuve ici, c'est quoi? C'est un hadith du prophète qui a été rapporté par Abu Musa al-Achari. Donc, Abu Musa al-Achari a dit que lui a gagné un bébé, il l'a apporté au prophète . Donc, le prophète a pris le nouveau-né, donc il a fait le tachnik-là. C'est-à-dire qu'il a pris la date, l'a mâché et l'a frotté ici les dents, aussi la bouche du nouveau-né, puis invoquer la bénédiction d'Allah pour ses nouveaux-nés et lui donner le nom Ibrahim. C'est pour cela qu'il est devenu comme une sunna pour nous, pour faire ce qu'on appelle le tachnik-là. Vraiment, le tachnik-là a beaucoup d'avantages pour le nouveau-né. Parmi ces avantages, le tachnik, vraiment, c'est un soin préventif pour le nouveau-né. Pourquoi ? Parce que souvent, le nouveau-né a l'insuffisance du sucre dans son sein, alors que la date contient une grande quantité de la sucre glucose, donc, notamment, la date qui est mâchée. Donc, quand on donne le nouveau-né, ces dates-là, vraiment, ça augmente le sucre dans son sein. Donc, voilà, une grande bénédiction pour le nouveau-né. Aussi, le tachnik-là est une protection pour le nouveau-né contre beaucoup de maladies. Parce que le nouveau-né, souvent, il a l'insuffisance, ou même si, bon, souvent, il peut tomber dans l'abaissement de la température sur son corps. Donc, le sucre de glucose peut élever sa température. Parce que lorsqu'un enfant vient au monde, il reçoit ses climats froids, peut-être peut le déranger. Donc, le tachnik peut l'aider dans ces cas. Le tachnik, aussi, aide l'enfant beaucoup. Parce que le tachnik renforce le muscle de la bouche de l'enfant. Ça lui permet de mieux attaeter le sein de sa maman lors de l'allaitement. Aussi, ça aide l'enfant beaucoup, ou facilite pour lui le fait de faire sortir les mots ou les lettres quand il commence à parler. Voilà l'islam qui nous montre ce que nous devons faire avec le nouveau-né. Donc, en fait, le tachnik a beaucoup d'avantages pour le nouveau-né. La troisième recommandation que nous devons exécuter pour le nouveau-né, c'est le fait de donner un nom au nouveau-né, le fait de gorger un animal pour lui, le fait de raser sa tête au septième jour. C'est-à-dire que le septième jour de l'enfant, le jour du baptême ou le jour du al-aqiqa. Dans ce jour-là, on doit faire sept choses principales. Ces choses sont quoi ? Premièrement, on doit donner un bon nom au nouveau-né. C'est vrai que le nom, ce n'est pas forcément que ce soit le septième jour. Non, on peut nommer l'enfant depuis le jour de sa naissance. Dès qu'il est né, on le choisit un nom. Mais souvent, c'est le septième jour qu'on annonce publiquement le nom de ce nouveau-né. Donc, en islam, les parents sont recommandés de choisir un bon nom pour le nouveau-né. Le bon nom, c'est quoi ? C'est le nom qui a un bon sens. C'est le nom qui est bon. Lorsque l'enfant grandit, qu'il attend, on l'appelle avec ses noms. L'enfant même sera content. C'est un bon nom. Le bon nom, comme le prophète, ce sont les noms qui ont rapport avec l'esclavage de Dieu. Par exemple, Abdullah, Abu Rahman, Abu Rahim. Voilà les noms qui sont pour le prophète, al-a-salat wa sallam. Après les noms qui sont reliés à l'esclavage de Dieu, aussi, il y a des noms, les noms des prophètes et des messagers, comme Mohammed, Ahmed, Ibrahim, Israël, Moussa. Ainsi que les noms des compagnons, les noms des savants et les noms des pieds. Donc, le septième jour, la première chose que nous devons faire, c'est ça, de choisir un bon nom pour l'enfant. Puis, on doit faire un sacrifice au nom du nouveau-né. C'est-à-dire, les parents doivent égorger deux moutons égaux si le nouveau-né est un garçon ou un mouton si c'est une fille. Parce que dans les hadiths du prophète, al-a-salat wa sallam, il a dit que chaque nouveau-né est otage de son sacrifice. Qu'on doit égorger pour lui, au septième jour de sa naissance, puis lui donner un nom, puis raser sa tête. Le prophète dit aussi, al-a-salat wa sallam, deux moutons égaux pour un garçon et un mouton pour une fille. Donc, c'est ça qui est recommandé. Donc, si tu as eu une fille, tu peux égorger un mouton. Si c'est un garçon, tu dois égorger deux moutons si tu as la capacité. Mais, si tu n'es pas capable de faire deux moutons, ce n'est pas un problème de faire un mouton. Voilà. Le sacrifice doit être le septième jour. Mais, si le papa trouve qu'il est pauvre, mais il est incapable de le faire le septième jour, il peut le reporter au quatorzième jour. Si le septième jour est venu aussi, qu'il trouve qu'il est incapable, en tout cas, l'islam a élargi ici, il peut laisser jusqu'au jour qu'il est, il aura la capacité. Même si le papa ne peut faire, l'enfant, lorsqu'il grandit, lui-même peut faire son baptême, peut égorger ses deux moutons ou un mouton pour son nom. Et, la troisième chose est le fait de raser la tête du nouveau septième jour-là. Parce que, les cheveux dont l'enfant est nu, ce sont des cheveux qui portent beaucoup de maladies, qui portent beaucoup de choses qui font fatiguer l'enfant. Mais, quand on rase la tête, vraiment, la peau de l'enfant sera en lèse. L'enfant même sera en lèse. Ça lui permet, ou ça permet à la peau d'inspirer. Vous voyez pourquoi l'islam nous recommande de raser la tête du nouveau-né. Oui. Aussi, quand on regarde le sacrifice, vraiment, le sacrifice au septième jour a beaucoup d'avantages aussi. Pourquoi? Parce que, quand on égorge des moutons ou un mouton, et on partage la viande aux pauvres, aux misérables, vraiment, c'est une sadaka pour les parents et pour le nouveau-né aussi. Aussi, bon, c'est un franchissement aussi pour le nouveau-né. Aussi, les gens vont venir le jour des baptêmes, ils vont faire doa. Ils vont demander la bénédiction d'Allah pour le nouveau-né. Ils vont demander aussi pour les parents et pour tout le monde. Donc, tout ça, nous voyons que, vraiment, le nouveau-né, les parents ont besoin de ces bénédictions et plus sommes. Et la quatrième chose et la dernière chose que nous devons faire pour le nouveau-né comme recommandation, c'est la circoncision. Donc, la circoncision aussi fait partie de l'éducation en islam. Bon, la circoncision, c'est quoi? C'est le fait de couper la peau qui couvre le sexe du garçon. En tout cas, ici, nous parlons d'un enfant qui est garçon. Ce n'est pas seulement une fille. Parce que l'excision concernant les filles, bon, en islam, c'est demandé préférablement, mais ce n'est pas forcément. C'est-à-dire que celui qui a eu un garçon, vraiment, c'est demandé forcément qu'il fasse la circoncision. Mais l'excision pour une fille, non, ce n'est pas demandé forcément. Celui qui voit que l'excision, bon, peut arranger quelque chose sanitaire de sa fille, il peut le faire sans problème. Mais celui qui trouve que, bon, il y a, c'est risquant, par exemple, par certaines maladies, il peut laisser. Donc, ce n'est pas pour la cause de telle chose ou de telle chose. Non, c'est pour notre religion. Donc, islamiquement, ce n'est pas demandé forcément qu'on fait l'excision. Mais la circoncision, là, ça, c'est demandé fortement. Mais ce n'est pas obligatoire que ce soit le jour du baptême, le septième jour. Ça peut être avant le septième jour ou après le septième jour même. C'est-à-dire qu'on peut faire la circoncision du garçon le jour de la naissance, le deuxième ou le troisième jour, jusqu'au septième jour ou après ça. Mais ce qui est demandé obligatoirement, on doit faire la circoncision pour les garçons avant qu'ils atteignent l'âge de la puberté. Donc, chaque garçon doit être circoncisé avant d'atteindre l'âge de la puberté. Bon, ça aussi, on a trouvé qu'il y a beaucoup d'avantages aussi sur la circoncision. Parmi ces avantages, les savants nous montrent que cette action-là aide beaucoup la propriété du sexe de l'enfant. Parce que la peau qui couvre le sexe-là couvre aussi ou apporte aussi beaucoup de saleté. Mais quand on coupe ça, ça va permettre beaucoup de faire lavage et la propriété pour l'enfant. Deuxièmement aussi, la circoncision protège l'enfant contre beaucoup de maladies. Notamment le cancer. Donc, ça protège l'enfant contre ces maladies. Donc, voilà quelques recommandations du prophète, alayhi wa sallam, et des savants dont nous devons pratiquer pour le nouveau-né. Vraiment, vous voyez que ces recommandations-là, d'abord, elles sont des actes d'adoration pour les parents. C'est-à-dire que le papa ou la maman ou les parents qui pratiquent ces quatre recommandations-là, vraiment acceptent ce qu'Allah les a ordonnés. Elles font la sonnette du prophète, le salat au salat. Donc, premièrement, c'est un grand avantage pour eux pour faire des choses qui sont comptées parmi des actes d'adoration où ils seront récompensés par Allah. Deuxièmement, ce sont des bienfaits pour le nouveau-né aussi, parce que les évocations qui seront faites pour le nouveau-né, le rasage de la tête, et aussi le fait de frotter la date dans la bouche de l'enfant, tout ça, ce sont des choses primitives pour l'enfant sanitairement et socialement. Donc, nous demandons à Allah de nous faciliter l'éducation de nos enfants et d'améliorer nos différents états. Nous demandons à Allah de bénir notre travail et de nous donner tout ce qui est bon dans ce bas-monde et à l'au-delà. Et c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.